La nuit a été un peu dure pour moi. Je commençais à comprendre un concept qui m'avait toujours paru assez incroyable. Le fameux truc du « Dans le désert, il fait chaud la journée, mais il fait glacial la nuit ». Et cette nuit, je m'étais vraiment pelé. J'avais acheté mon sac sur Ebay pour à peine une vingtaine de dollars. Je me souviens d'un proverbe que Bruce m'avait dit et que je trouvais plus que jamais vrai. « You get what you pay for ». Ce matin-là, je partage le café avec trois Allemands qui faisaient la même route que moi dans un petit van rouge mais qui, eux, comptaient vraiment faire le tour de toute l'Australie. C'était l'occasion de discuter, d'échanger et de combler un peu ce manque d'affection qu'on ressent quand on voyage tout seul. Je décide de reprendre la route très tôt et de me diriger vers Adélaïde. Je me disais que je voulais atteindre le désert assez rapidement et il y avait encore de la route entre moi et la plaine. Il me restait toute la péninsule d'Adélaïde et le petit couloir qui finissait dans la ville de Seduna le début du désert. Honnêtement, Adélaïde, ça a l'air bien sympa. Le truc, c'est que je ne peux pas visiter, je ne peux pas rester, si je peux, mais bouger la moto en fil. Je ne supporte pas conduire la moto en ville, c'est vraiment atroce. Je pense que je vais réserver ça un peu pour plus tard, mais belle surprise. C'est vraiment super accueillant, je trouve. C'est bourré d'espace vert, si tu voyais tout le centre et dans un espèce d'immense parc. Moi qui pensais qu'à Bordeaux, à Bordeaux c'est ma ville en France, il y a un parc bordelais, enfin un parc qui s'appelle le parc bordelais qui est gigantesque, mais là c'est une forêt. La ville est dans une forêt, c'est incroyable. Un peu comme à Canberra. Et ouais, les bâtiments sont vraiment super sympas, j'aime beaucoup quoi. C'est dommage que je ne puisse pas rester, mais bon, une autre fois, promis. Et là je me suis acheté un nouveau sac de couchage, puisque le mien je l'ai acheté sur Ebay, c'est une vraie merde. Je me suis pelé les miches cette nuit, donc je me suis dit plus jamais de trucs sur Ebay. Après avoir donné au hasard mon sac de couchage merdique à une dame dans la rue, ce qui m'a valu d'être qualifié d'une nice piece of chunk, quand j'ai demandé, elle m'a dit que ça voulait dire que c'était un joli bout de viande, donc je l'ai pris plutôt bien. J'ai rencontré ce mec. C'était un retraité australien qui passait son temps à prendre des photos d'Adelaide visiblement. Je l'ai ajouté sur Facebook, et comme la plupart des autres, il était ahuri quand je lui ai parlé de mon parcours. Il tenait absolument à prendre les derniers clichés du voyageur en XT600 qui s'apprêtait à manger la plaine de Nullarbor. Il m'a dit, au moins si tu meurs, je serai le dernier à t'avoir vu. Bon, il y a quelque chose qui me dit que je me rapproche de la partie des bars, du désert, quoi. Enfin là, la température a nettement, nettement changé. Il y a beaucoup plus de mouches de morts, là. Et ouais, juste le sang, quoi. Donc là, la prochaine station, elle a 15 km niveau essence. Je suis tranquille, tu vois. Mais je vais me poser ici pour la nuit, et on verra, quoi. J'ai croisé ce gars, Adelaïde, une espèce d'artiste, de photographe, tu vois. Et je suis en train de refaire, enfin, de... d'emballer ma moto et tout, parce que j'allais repartir. Et là, il commence à me parler, on discute, et je lui dis où je vais et tout. Et là, le gars, il... Ah, c'est quoi ça ? Et là, le gars, il me fait... Ah, t'es un fou et tout. Enfin, non, pas t'es un fou, mais en mode... Il s'inquiétait un peu. Il me dit, mais t'as prévu la plaine de Nallarbor et tout, là, le désert et tout. Je lui dis, bah... Ouais, je vais prendre de l'eau, machin. Et... Il était enthousiaste, mais il avait peur pour moi, quoi. Vraiment, je pouvais le sentir. Et c'est pas le premier qui flippe un peu comme ça, mais il y a aussi plein de gens... En fait, j'ai l'impression que les gens qui l'ont pas fait flippent grave par rapport aux gens qui l'ont fait et qui disent, bon, ok, c'est un désert, t'as 1000 km ou t'as rien, c'est comme si, en fait, t'avais un désert de la taille de la France que tu dois traverser en ligne droite, quoi. Et les gens qui l'ont fait, ils flippent pas trop, ils disent, bon, bah voilà, tu conduis, quoi. Par contre, si tu tombes en panne, t'es un peu dans la merde. Mais les gens qui connaissent pas, ils sont là, putain, et tout, comment tu vas faire ? Donc c'est vrai que... Bref. Et là, je me suis arrêté pour camper et je suis dans une espèce de zone. C'est la première fois que je suis tout seul en camping. J'ai mal au bide, je sais pas pourquoi. Et ouais, ça se rapproche un peu plus du désert, là. Ça commence à devenir le truc intéressant, quoi. Donc, on va voir. Là, je me fais le petit dîner. Je vais pas me coucher trop tôt, trop tard, pardon. Ah, j'ai une tomate ! Tu vois, c'est vraiment dans ces moments-là où je sais que je peux être pris par la peur parce que ça commence à devenir un peu sérieux et que, bon, je fais ma maintenance de la moto autant que je peux. Je regarde l'huile, je lubrifie la chaîne et tout, mais, enfin, voilà, s'il y a un truc sérieux, je pourrais pas faire grand-chose, quoi. Mais c'est dans ces moments-là que je me dis, bon, c'est là qu'il faut que, même si j'ai peur, en fait, c'est là qu'il faut que je profite vraiment au maximum parce qu'un jour, ce moment-là, il va se terminer et ça va devenir un bon souvenir et je m'en souviendrai en souriant, quoi. Donc, il faut que je profite de ce moment-là parce que je sais que c'est des moments rares, quoi. Même si, sur le moment, c'est vrai que je flippe, quoi. Il y a plein de fois comme ça où, tu sais, on se prend vraiment la tête sur quand il nous arrive un truc un peu différent de d'habitude et tout. Ça nous met un petit coup et après coup, un an, six mois ou deux ans après, on regarde, on dit, oh là là, qu'est-ce que c'était bon quand même, cette galère-là. Donc, c'est pour ça, il faut profiter au maximum, tu vois, même si tu en chieras et que tu as la dalle, quoi. Bonne appe. Il y a des créatures bizarres, là, qui se coincent entre la toile de ma tente et le zippe, là. Donc, ça fait bzzz, 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 comme ça, pendant toute la nuit. On va saisonner ça un petit peu, là. Je me suis pris... Ça, c'est un truc pour les médocs, normalement. Mais j'ai mis du sel, du thym et du poivre. Comme ça, je transporte mes petites épices. J'ai mal au ventre, je ne sais pas pourquoi, putain. Bon, mais même si cet endroit, c'est un peu l'enfer, quand tu arrives le soir, le matin, c'est le paradis. Regarde, j'ai un super, super coucher de soleil. Là-bas, tu as un lac de sel. plutôt, ouais. En fait, je pense que c'est un site de production de sel, un peu comme un noir moutier. mes grands-parents, ils ont une deuxième maison à Noir Moutier, il y a des marais salants. Mais là, c'est un méga lac. Ce n'est pas juste des petits mecs qui ratissent avec des râteaux à sel, tu vois, mais c'est des grosses pelleteuses, quoi. Bon, là, je vais me faire un café, vite fait. Il y a encore la lune, regarde. Je vais me faire un café, un petit déj, et je vais essayer de ne pas décoller trop tard. À chaque fois, je décolle un petit peu tard, et là, j'ai vraiment envie d'envoyer sec aujourd'hui, tu vois. donc on ne va pas tarder, quoi. Ah, mais c'est du délire, là. Et c'était ça toute la nuit. Ah, ils ont chié sur ma tente, les cons. Ah, les salauds. Ah, les salauds. À partir de maintenant, la règle était simple. Arriver trop tôt au camping, les mouches et les insectes étaient assurés, ainsi que la chaleur. Partir trop tard, même rengaine. Il fallait à chaque fois que j'arrive environ entre 17h et 18h30, mais avant 18h30 pour éviter la nuit. Tout en sachant que la nuit, c'était les moustiques qui prenaient la place des mouches. Le désert n'était vraiment plus très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada